D'en touche pas à mon poste ce mardi 19 septembre, Nathalie Marquet, qui était aux Philippines avec Marouane Bereni, quelques jours avant sa disparition, a rapporté des propos inquiétants. Cela fait désormais plus d'un mois que Marouane Bereni est portée disparue, plongeant ses proches et les médias dans l'inquiétude. Le mystère entourant sa disparition remonte à la nuit du 3 août dernier, lorsque son nom a été associé à un accident tragique. Une femme de 38 ans a été violemment heurtée par un 4-4 de location, enregistrée au nom du célèbre acteur connu pour son rôle dans Plus Belle la Vie. L'incide s'est produit aux abords d'une discothèque près de Magon, en Saône-et-Loire. Le conducteur du véhicule a pris la fuite, laissant la victime sans assistance. Le 4-4 endommagé a été découvert par la police dès le lendemain de l'accide, mais Marouane Bereni, quant à lui, reste introuvable. Personne dans son entourage n'a eu de ces nouvelles depuis cette nuit tragique. Le parquet de Magon a confirmé l'ouverture d'une enquête pour disparition inquiétante en août, dans l'espoir de retrouver le comédien âgé de 34 ans. L'enquête autour de l'accide de voiture n'a pas encore permis de déterminer si Marouane Bereni était le conducteur. Cette enquête est la seule dans laquelle il est nommément impliqué. Une seconde enquête, ouverte contre X pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail, IT, de moins de trois mois avec délit de fuite, n'a pas encore permis de déterminer si Marouane Bereni conduisait effectivement le 4-4 lors de l'accide. Ni la victime ni les caméras de surveillance n'ont pu l'identifier. Il est essentiel de souligner que la présomption d'innocence doit être respectée dans cette affaire, insiste le parquet. La police a retracé ses déplacements jusqu'au 4 août, mais depuis, il reste introuvable, créant l'inquiétude auprès de tous ses proches. Invité de TPMP ce 19 septembre, Nathalie Marquet, qui était aux Philippines avec le jeune comédien 8 jours avant sa disparition, a livré un témoignage troublant, et bouleversant. Nathalie Marquet, en vacances avec Marouane Bereni quelques jours avant l'accide, rapporte des propos prémonitoires inquiétants « Ce qui m'a vraiment surpris et qui est impressionnant, quand on a atterri à Manille, on devait prendre un autre avion et on avait un souci pour le décollage de l'avion donc on est sorti de l'aéroport. Je l'ai accompagné parce qu'il allait fumer une cigarette, commence Nathalie Marquet-Pernot. Elle poursuit son récit. On parlait et d'un coup il me parle de Pierre Palmade, et il me dit si est-il quand même dingue ce qui lui est arrivé il a foutu en l'air sa carrière, et je fais bah oui si est-il des choses qui arrivent et malheureusement quand on se drogue tout ça si est-il compliqué et là il me dit bah moi je ne supporterais pas Si je renversais quelqu'un, après je ne pourrais pas vivre et je me foutrais en l'air Non je supporterais pas, tu te rends compte, si je tue quelqu'un, je me foutrais en l'air, rapporte l'ex Miss France Des propos choquants et très troublants qui risquent de faire parler dans les heures à venir Touche pas à mon poste, à retrouver en intégralité sur l'application MiCanal Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501